En mission officielle dans la province du Lualaba, l'inspecteur général de la territoriale, Odon Moussassa Kazez, avec sa délégation, ont été reçus en audience ce vendredi 22 octobre 2021 par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité d'Eudat Kapendawa Kapenda. Au sortir de leur entretien, l'inspecteur général de la territoriale s'est exprimé devant la presse. Que ce soit sur le plan politique, sécuritaire, économique ou financier et surtout sur le plan du développement de la province. Nous voulons savoir, depuis que la province a démarré cette année, quelles sont les actions qu'ils ont menées, ils sont à quel niveau, quelles sont les perspectives et quand on fait des fonds d'investissement qu'on avait envoyés. Ensuite, nous allons donner des orientations pour que les choses puissent bien marcher avant la conférence de gouverneurs qui vont aller bientôt en Bandata. Voilà, c'est ça le but de notre mission. 24 heures après, la première séance introductive a eu lieu ce samedi 23 octobre dans la salle des réunions de l'ancien gouverneur. Deoudat Kapendawa Kapenda affirme que le canevva du travail vient d'être donné en présence des différents ministres sectoriels. La séance introductive sur l'évaluation des provinces en République démocratique et plus particulièrement la province de l'Orabat. Le canevva du travail vient de nous être donné. Les ministres de finances, budget, environnement et économie étaient présents. Et nous allons mettre au travail avec nos experts pour que les éléments demandés soient apprêtés pour que lundi, nous puissions éclater en sous-commission et souhaiter à ce que les choses se terminent mardi. Et les ministres ont des cabinets pour ça. Et je crois que le Bonapas sortira la meilleure des provinces parce que la plupart de ceux qu'ils sont venus chercher, nous les avons déjà. Et quels sont les secteurs qui sont plus ciblés ? Oui, les secteurs qui sont ciblés, c'est d'abord mon secteur, la sécurité, le secteur de l'administration, le secteur de l'économie et budget, le secteur des infrastructures, parce que le chef de l'État veut avoir une idée claire de comment se présente l'administration et la territoriale en République démocratique du Congo. En sa qualité des premiers de ministre en province, Déouda Kapinda appelle cependant ses collègues à se mettre sérieusement au travail. Moi je crois que c'est une mission importante et nous devons donner les vraies données. Parce que si nous donnons un travail biaisé à la base, nous risquons d'induire l'autorité suprême en erreur. Et je crois que cela ne va pas arriver. Lorsqu'une question n'a pas de réponse tout de suite, nous devons contacter le territoire pour que nous ayons l'idée de ce qui se passe en territoire. Nous ne devons pas imaginer. Alors ça doit être des données très très proches de la réalité. Et ça, ça pourra non seulement servir au gouvernement national, mais à nous aussi, nous pourrons nous auto-évaluer et voir dans quel sens orienter le développement de la province. Il s'est dit signalé que l'inspecteur, dès la territoriale, débute son travail proprement dit le lundi 25 octobre 2021 prochain et prendra fin avant le week-end prochain.